hello chers amis bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je parle de yo 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 c'est un footballeur qui a été victime d'escroquerie vous avez entendu parler de cette histoire dans la presse notamment le figaro sport en a parlé vous avez peu pleuvé et d'autres journaux qui en ont fait écho de quoi s'agit-il rapidement qui est yoan mollo dont le petit nom est yo 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 c'est effectivement un footballeur français qui est né en 89 et qui a un milieu de formation droit qui arrive à la s monaco dès l'âge de 14 ans il va faire ses preuves et disputé en réalité son match de ligue 1 son premier match à l'âge de plutôt en 2000 c'est en 2008 qu'il a disputé son premier match et il va passer dans plusieurs équipes et dans l'as monaco l'as saint-etienne et une douzaine d'autres équipes au total c'est ces équipes là 16 équipes dans laquelle passent passeront yo 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 de l'as monaco à l'us orléans aujourd'hui il est à l'IFC l'IFC pour ceux qui ne savent pas c'est dans le sud c'est non loin de non loin de Marseille alors de quoi s'agit-il ? de quoi s'agit-il ? il s'agit d'une escroquerie et en bande organisée c'est une manipulation une bande organisée dont il a été victime dans toute sa carrière c'est en réalité des reprises de ces citations parce qu'il a eu une interview dans le média au carré sur les réseaux sociaux alors il explique que c'est une manipulation une bande organisée dont j'ai été victime toute ma carrière parce que j'ai travaillé avec avec eux toute ma carrière le monde du football est un milieu féroce où il n'y a que les plus forts qui restent mais j'ai payé la rançon de la gloire parce que j'ai été entouré de personnes assez toxiques il s'est avéré tout simplement que j'ai été manipulé durant dix ans de ma vie et à la onzième ou douzième j'ai découvert la vérité vous voyez il est important de s'entourer des personnes de qualité parce que vous avez des personnes toxiques et c'est sûr que vous n'avancez pas mais comment décider des personnes toxiques il faut simplement pas être avec il faut être tout le temps dans l'évaluation de vos de vos amis de ceux qui vous entourent est ce qu'ils ne sont pas là pour votre qualité est ce qu'ils ne sont pas là pour votre situation à ce que c'est pas pour votre agent il est important de ne pas se fermer les yeux sur les personnes qui nous entourent donc l'été manipulation c'est au bout de la onzième année de la douzième année dans son esprit en réalité yo yo il est il est il ne sait pas plus mais il ne sait pas véritablement c'est la onzième ou la deuxième année mais c'est c'est assez important assez tôt dans sa carrière en réalité il a été amené dans un bâtiment officiel dans lequel on lui a présenté en fait des personnes qui lui recommandaient une assurance vie il dit on m'expliquait que tout l'argent que je gagnerais irait irait tout l'argent que j'ai gagné il irait dans cette assurance vie et ça fructifierait tout pour mon après carrière mais pendant huit neuf ans je ne pourrais pas toucher cet argent tous les 31 décembre je recevais les reçus de ce que j'ai gagné pourtant c'était faux il se trouvait que la personne était de mèche avec les gens waouh donc yo yo est allé dans un bâtiment on lui a dit dans lequel il a souscrit une assurance une assurance vie et chaque année chaque année il avait comme quoi un bilan de son état qui présentait sa situation et il a reçu ça au bout de la première année n'a pas vérifié deuxième année c'était bon troisième année ainsi de suite jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il se rende compte que il s'est réellement réellement fait berner et on parle de combien on parle d'un montant au moins de 10 millions ou plus de 15 millions c'est comme c'est c'est comme si j'étais au milieu d'une table avec 17 personnes et quoi et qu'en fait j'étais le mouton à saigner réellement il était ici le mouton à saigner clairement on n'est pas on n'est pas on est sur des ordres de grandeur véritablement important il s'agit pas de 10 mai il ne s'agit pas de 20 mille s'agit pas des centaines de mille il s'agit des des millions des dizaines de millions des crédits en plus de ça enfin en plus du fait que son assurance c'était simplement du faux des crédits ont été contractés par mes agents à mon nom il avait les cours d'accès de mes comptes et déchets et méchiqués en plus de leurs commissions ils ont pris mes salaires ils ont pris ma vie waouh waouh c'est simplement c'est simplement dépassant je suis externe et quand je quand je suis tombé sur ce passage à comment on peut faire confiance à des gens comment on peut faire aussi confiance à des à des gens ils avaient à la fois ton compte à la fois tes accès ils avaient tout sur toi donc ça c'est la situation de yoyo qui viennent de perdre qui a perdu entre 10 encore une fois et 15 millions il finit il finit par une phrase qui moi me touche et on espère que ça c'est vrai ça servira d'exemple pour les autres sportifs d'ailleurs dans la presse vous avez également entendu l'histoire de ludovic jolly qui également s'est fait arnaquer plusieurs millions il ya beaucoup d'autres joueurs comme ça qui ne font pas état de leur situation simplement d'après je lis parce qu'ils ont honte je termine par cette phrase de yoyo qui dit simplement qu'il faut arrêter d'être con et intéressez vous à ce que vous faites c'est important de mettre le nez dans ce que vous faites dans les investissements que vous faites parce que comme vous je suis pareil je n'ai pas envie de mettre mon nez dans les papiers et des affaires mais c'est si vous ne le faites pas vous allez vous allez vous faire crever vous allez vraiment vous faire crever le vide du lit disait la même chose il disait en fait j'ai envie de dire aux joueurs les gars mettez le nez dans votre argent vous serez surpris pourquoi je le dis parce qu'il s'agit encore une fois des millions des millions pour vous donner un ordre d'idée je vous ramène à la situation française et notamment les salaires et les niveaux voilà les proportions les situations en france en france vous avez vous avez la grille des salaires ça les nettes vous vous rendez compte c'est une grille de 2019 vous vous rendez compte que seulement un pour cent allez si on arrondit touchera plus de 9100 euros donc on a 10% en réalité qui touche moins de 1319 euros on a 50% c'est à dire la médiane qui est autour de qui touche 1940 euros en net vous avez 70% qui touche environ 2500 euros donc vous avez un pour cent simplement seulement un pour cent qui touche plus de 9 900 euros en réalité dans ses 1% c'est seulement 10% de ses 1% 10% de ses 1% représente les 10% de ses 11% représente des personnes de moins de 40 ans et 90% de ses 1% représente des personnes qui ont plus de 40 ans qu'est ce que ça veut dire avait simplement dit en réalité que les salaires hauts c'est tout simplement pour une certaine classe mais tout le monde peut y arriver il suffit du 30 il faut travailler il faut il faut chaque fois s'évaluer il faut se donner des objectifs c'est important d'apprendre c'est important d'apprendre mais quand on a en face des joueurs qui ont des niveaux de salaire beaucoup plus important donc qui se trouve dans la part dans les 1% en réalité on peut très bien se dit que on peut très bien faire un simple calcul en réalité s'il n'avait pas donné sa confiance sa confiance aveugle en des personnes et ce il aurait une certaine situation aujourd'hui il n'aurait pas été victime de 15 millions de d'escroqueries alors je t'ai fait trois situations une situation une situation ou d'épargne d'épargne simple alors sur une période de 15 ans j'estime que yo yo va épargner dix mille dollars chaque mois oui dix mille dollars tu me diras peut-être que c'est beaucoup mais pour un joueur je t'assure que c'est pas beaucoup le salaire le plus bas en ligue 1 puisque yo yo a commencé en ligue 1 il a beaucoup fait de la ligue 1 il a joué essentiellement en première ligue il n'y a que dans deux clubs où il a joué en deuxième ligue dans l'histoire et aujourd'hui se trouve à hier qui est en national 2 le salaire le plus bas en ligue 1 c'est les salaires donnés par clément clément ferrand je pense si je me trompe mets moi un message en commentaire qui est qui est de 20 000 euros le mois voilà les salaires les plus hauts sont partagés par que des parisiens en réalité la masse salariale de la ligue 1 est représentée par la masse salariale de le pays qui représente 37% de la masse salariale de la ligue 1 donc t'as des joueurs comme les marques qui touchent 4 millions d'euros par mois et t'as les autres mais yo yo on peut très bien penser qu'il pourrait toucher assez facilement 100 000 euros donc si on estime que son épargne mensuel c'est 10 000 dollars c'est léger c'est simplement 10% de ce qu'il gagne on constatera que il aura au bout de sa 15e année 1 800 000 pour seulement 10 000 dollars de mis de côté vous voyez la puissance de l'épargne là on n'a pas fait en rentrant contre la notion des intérêts on va prendre deux autres situations une avec un intérêt simple et l'autre avec un intérêt composé l'intérêt simple on prend un taux d'intérêt de taux annuel d'intérêt de 10% voilà on va se retrouver à un montant de 1000 et de 1 million 980 000 1 million 980 000 s'il placait son argent dans une banque qui lui promettait un taux d'intérêt de 10% et voyez-vous on a la chance également que en france à partir d'un certain montant vous êtes toujours remboursé voilà en cas de lorsque la si la banque fait par exemple une faillite vous êtes remboursé jusqu'à hauteur de 100 000 par banque et par compte en réalité et la dernière situation la dernière situation c'est on prend effectivement la notion des intérêts composés toujours avec un taux d'intérêt mensuel de 10% il se trouverait ici avec un peu plus de 4 millions voyez la puissance de l'intérêt la puissance de l'intérêt est fonction de votre épargne en réalité plus votre épargne est grande toutes choses égales par ailleurs plus votre montant d'argent sera beaucoup plus important et plus vous vous épargnez très tôt mieux ce sera c'est à dire dès que vous rentrez vous avez la chance de gagner un peu d'argent vous vous commencez à faire des investissements vous en vous en récolterez beaucoup plus que quelqu'un qui avait gagné au voilà moi je pense que c'est des montants qui sont criser pour certains joueurs qui sont assez qui sont assez assez facile à mettre de côté donc c'est important d'épargner ce que je veux dire puisque tout c'est qu'il faut il est nécessaire il est nécessaire d'apprendre il est nécessaire de se cultiver de continuer d'apprendre parce que c'est là si yo yo avait pris son temps avait appris avait appris de l'éducation financière l'éducation financière est peut-être l'une des meilleures éducation qui soit au monde est là au-dessus de la réalité de l'éducation toutes choses égales par ailleurs à l'éducation qu'on nous enseigne à l'école voilà on peut être très diplômé mais être diplômé ne nécessite pas nécessairement avoir une forte compétence dans la gestion de son argent la gestion de son budget donc je vous invite toi qui m'écoutent à donner un sens donner un sens à te donner un sens à l'écoutant en lisant des notions années en lisant te cultivant autour de l'éducation financière autour de la littératie financière et tu en sera tu sera épargné de ses escroqueries parce qu'il faut bien le dit les escroqueries sont aujourd'hui légion et ça touche une niche particulière les footballeurs parce qu'on sait qu'ils sont fragiles c'est ce que disait d'ailleurs jolly parce qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément le temps pour ça donc gare à toi donne un temps de ton donne un petit temps de ton temps à l'éducation financière membre qui te parle j'ai lu beaucoup de l'éducation financière je l'ai écouté en boucle ce n'est vraiment pas du bullshit je vous remercie je vous laisse effectivement avec cette petite situation qui dit qu'il faut il faut apprendre à investir avant d'investir